Je viens d'une famille qui, de différentes manières, a une interrogation sur sa relation au territoire. Mon travail puise beaucoup dans ce terreau-là de questionnement dans lequel j'ai été baignée. Quelles sont les énergies fondatrices du territoire ? Là, le point de départ, c'est le volcan, donc la Soufrière, qui est beaucoup plus qu'une montagne ou qu'un lieu pour moi qui m'accompagne, en fait, dans beaucoup de mes productions. Et donc, d'y faire le feu, c'était le moment aussi pour moi de parler avec ce volcan actif, avec cette lave qui construit, qui déconstruit, aussi rentrer en résonance avec le moment de la création du territoire. Et je me suis intéressée à des questions, on va dire, géologiques, comment le territoire de la Bassère s'est construit, créé, en plusieurs étapes. D'abord, il y avait deux îles qui étaient séparées. Ensuite, elles ont été rejointes par une méga-explosion. Cette méga-explosion a duré. Et vraiment, de m'intéresser à cette genèse-là, dont on n'entend jamais parler, en fait, dont on ne sait pas grand-chose, et comprendre le rôle de cette lave pour moi. La Soufrière, c'est un volcan actif, donc qui est souvent pensé comme une menace. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, à la base de cette pièce, il y a vraiment un élan, de ma part, de vouloir parler dans l'imaginaire de la lave. Les symboles qui sont dans cette installation, donc on a ce qu'on appelle un sabre en Guadeloupe. Ici, on dirait coutelas ou machette. Il y en a un qui est cassé, il y en a un qui est entier. Il y a une coupe de troncs de bananier. Il y a des sculptures qui sont brûlées, qui sont en bois. Et en fait, ces sculptures en bois brûlés, ce sont des silhouettes de bananier. Donc, on voit une, c'est une fleur de bananier. Donc, la fleur de bananier, c'est un élément, c'est vraiment, qui devient une sorte d'élément de vocabulaire dans mon travail. Elle me permet d'apporter des notions liées à la guérison et aux soins, parce que c'est une fleur qui a des vertus, de soins de l'utérus notamment. Le bananier, lui, il est beaucoup plus lié au contexte d'un système de maintien d'une économie qui s'essouffle et qui n'a pas forcément grand sens. Et notamment, les exploitations monocultures de la banane, mais aussi le chlordécone et l'empoisonnement des sols et cette relation avec ce territoire qui nous empoisonne, mais aussi est proie à une assimilation qui est violente, mais très douce. Et du coup, pour moi, c'est toutes ces questions-là qui sont abordées par ces formes. de la banane, mais aussi le chlordécone de la banane, c'est tout ce qui est en train de se faire. Et de la banane, mais aussi le chlordécone de la banane, c'est tout ce qui est en train de se faire. C'est tout ce qui est en train de se faire.